Salut à tous, c'est Brine. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement quand vous souhaitez passer les arènes solo du jeu, Maelstrom et Vateshran, en vétérans, mais sans galérer. Le build débile que je vous propose aujourd'hui est un build monobar, qui se joue avec 3 touches, et qui vous permettra de passer ces 2 arènes sans soucis, pour peu que vous connaissiez un minimum les mécaniques. Adieu les boss durs et les dédrodkas burn ! Bonjour le stuff d'arène et la gloire ! La classe est un choix évident, nous partons sur un templier pour pouvoir profiter de sa capacité formidable, faire du DPS avec une seule touche. Pour la race, nous utilisons un O-Elf, la raison principale de cela étant les passifs ratio, notamment celui qui augmente les dégâts magiques de 258, ici, et le passif recharge de sort qui permet de baisser de 5% les dégâts que vous recevez lorsque vous utilisez une compétence canalisée. Cela sera super important. Pour les compétences, nous utilisons évidemment le balayage perforant, très grande source de dégâts, soigne de 36% des dégâts infligés par cette compétence. Donc 36% des dégâts que vous infligez vous sont rendus sous forme de santé. Il n'y a pas pu péter. Pour notre soin d'urgence, nous utilisons l'ardeur résolue, ici, très gros burst de heal sur le temps, pour un coût plutôt ridicule, de 1800 de vigueur, c'est rien. Franchement, pour un soin aussi puissant, moi je dis, j'achète. Au cas où, nous mettons également la maîtrise de la magie, ou annulation, si vous ne l'avez pas morpheé. Ceci est le bouclier de l'armure légère, que vous pouvez trouver ici, armure légère, voilà. C'est juste au cas où, c'est un bouclier, si jamais vous êtes vraiment dans la merde. Franchement, pour être honnête, je ne l'utilise jamais, pour ainsi dire. Donc je doute que vous en ayez besoin, mais bon, prudence et merde de sûreté comme on dit. Pour notre ultime, nous utilisons l'obéclat parfait, ou obéclat parfaite, je suppose, puisqu'il me semble qu'obéclat c'est une épée, normalement. Mais enfin bref. Qui est l'ulti de la guilde des guerriers, ici, voilà, obéclat parfait. Tout simplement, car elle fait déjà de très gros dégâts, ça c'est sûr, mais c'est surtout pour le passif, qui vous donne un bonus de dégâts de 300 pendant 20 secondes après son utilisation. Ça fait un bon boost de dégâts, honnêtement, pour tomber un boss, c'est l'idéal. Surtout, on pourrait aussi partir sur la météore de la guilde des mages, malheureusement, la zone de feu est fixe. Or, que ça soit dans Maestrom ou dans Vatashran, les boss bougent énormément. Donc mieux vaut quelque chose qui leur reste dessus, comme le dot de l'obéclat. Personnellement, je trouve cela mieux. Nous mettons également deux compétences de la guilde des guerriers dans la barre, même si nous ne les utiliserons jamais. Vraiment jamais, voilà. La raison, elle est simple, c'est pour bénéficier du passif de tueur qui augmente de 3% les dégâts par compétence de guilde des guerriers dans votre barre. Donc, ces deux compétences sont juste là pour nous offrir un bonus de 6% de dégâts, les 3 autres % étant déjà donnés par l'obéclat. Pour l'équipement, nous visons deux choses, les dégâts et la durabilité. Pour plus de dégâts, honnêtement, partiez sur le set de la frappe mortelle. Vous prenez une épaulette, un collier, un anneau et le bâton. Bâton de foudre, je précise bien. Utiliser le bâton de foudre permet de bénéficier du passif du savoir ancestral, qui est ici, bâton de destruction, savoir ancestral, qui fait s'équiper d'un bâton de foudre augmente les dégâts de vos compétences de zone de 10%. C'est très important, cela permet de booster énormément les dégâts de notre spammable. Le spammable du templier est considéré comme une attaque de zone. Posez pas de questions, c'est normal. C'est l'équilibrage façon Elder Scrolls. Tout va bien. En secondaire, en anneau, nous utilisons l'anneau d'âme du chêne. Tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir sur l'écran, là maintenant tout de suite, cela donne des bonus qui sont, disons-le, complètement pétés. Le berserk mineur, par exemple, vous donne 5% de dégâts en plus. Courage mineur donne 250, je crois, dégâts de physique et magique supplémentaires. sauvagerie majeure, force mineure, bref. Tout ceci augmente vos dégâts. Résolution majeure augmente vos résistances. C'est toujours bien d'avoir plus de résistances. Et l'héroïsme mineur, aussi, que nous pouvons voir, vous accorde un bonus à la génération d'ultime. Ce qui vous sera très utile pour balancer plus de beclats. Pourquoi se priver de balancer plus d'ultime ? Au niveau de la durabilité, nous allons utiliser le set corporel, donc les 5 pièces, gants, pantalons, chaussures, ceintures, torse, du faux dieu. Tout simplement car, en plus de nous donner un petit peu plus de chance et de critique, réduit les coûts en magie de vos compétences de 8%. Et lorsqu'un ennemi que vous avez blessé récemment meurt, donc à chaque fois que vous tuez un ennemi, vous récupérez 2450 de magie. Et gagnez expédition majeure pendant 8 secondes qui augmente votre vitesse de déplacement de 30%. Autant l'expédition majeure peut être utile dans certains cas pour échapper à certains mobs qui font relativement mal. Mais le plus important dans cette histoire, c'est que vous récupérez 2450 de magie à chaque fois qu'un ennemi meurt. Voilà, c'est votre source principale de régène magie au final. Quand vous faites un pack de mobs, vous régènerez à peu près la moitié de la magie que vous avez utilisée pour les tuer. Ce qui est, voire même un peu plus en général, ces 3 quarts. Pour la tête, nous partons simplement sur un visage de rampe vange pour les chances de critique que ça confère. A noter que tout le set, que ça soit toute l'armure, y compris les épaules et la tête, sont en divin pour bénéficier de plus de chances critique accordées par notre... J'ai trop de buff. Le voleur qui augmente vos scores critiques, physiques et magiques de 2000. 2000, c'est à peu près environ 9% de chances critique supplémentaires, voire 10%. Donc, ça nous fait augmenter nos chances de critique. Sinon, au niveau des traits sur les bijoux. Vous voyez que je les ai les 3 en infusées, enchantées, en dégâts magiques. Les dégâts magiques, parce que nous sommes une classe magie, forcément. A savoir que vous pouvez utiliser l'infusée ou la soifée de sang. A titre purement personnel, je préfère l'infusée. Étant donné que dans les arènes solo, il y a plein de petits trucs à tuer. Et que la soifée de sang, sur les trash mobs, ça sert à rien, on va pas se mentir. Sur les boss, la soifée de sang serait peut-être un pôle plus utile. Mais, voilà. Purement, personnellement, je vise avant tout l'efficacité sur tout. Ou, plutôt qu'uniquement sur les boss. Mais, ça, c'est votre préférence personnelle. A vous de voir ce que vous préférez utiliser. Infusée ou assoiffée de sang. A vous de choisir. Pour le bâton, moi, personnellement, je l'ai mis en précis. Mais, vous pouvez également le mettre en trempe de nirne pour avoir plus de dégâts. L'enchantement, nous partons sur un enchantement de berserk. C'est comme ça qu'il s'appelle. Qui augmente vos dégâts physiques et magiques de 348. Pendant 5 secondes. Toutes les, je sais plus combien de secondes. Mais, cela fait un bon boost de dégâts. Pour nos points de champion, nous faisons exactement pareil que pour l'équipement. Survie, dégâts, mobilité. C'est le plus important. Pour l'arbre vert, honnêtement, l'arbre vert est soumis à ce que vous préférez, honnêtement. La plupart du temps, cela ne changera rien. Mais, je vous conseille quand même le rationnement. Ajoute 10 minutes par palier à la durée de tout aliment ou boisson qui augmente les caractéristiques de votre personnage. C'est important pour ne pas finir à court de bouffe en plein milieu de l'arène. Finir à court de bouffe en plein milieu de l'arène, ce n'est jamais une bonne idée. Vous pouvez également prendre la bénédiction du destrier. Augmente votre vitesse de déplacement hors combat de 20%. Ce qui fait qu'entre les phases, principalement utiles sur Vateshran d'ailleurs, vous pourrez aller plus vite de combat en combat. Ce qui vous fait gagner du temps. Si vous visez le score, cela peut vous aider. Pour l'arbre bleu, nous prenons l'aura mordante pour plus de dégâts d'attaque de zone. Le capitaine d'armes pour augmenter les attaques à dégâts directs. La visée mortelle pour augmenter les dégâts des attaques à cibles uniques. Nous n'en avons pas beaucoup, mais ça fait quand même le taf. Et le combat en finesse. Augmente les dégâts et soins critiques que vous effectuez par 2-4% par palier. Plus de dégâts critiques, c'est toujours bien. Nous faisons des coups critiques. Pour les passifs, vous pouvez en mettre quelques-uns en magie, quelques-uns en précision. S'il vous reste beaucoup de points de champion et que vous en avez beaucoup, vous pouvez commencer à en mettre dans l'arbre de ici. C'est l'arbre qui s'appelle la puissance étendue. Pour pouvoir avoir des bonus de pénétration offensive, des chances d'appliquer des effets magiques. Et surtout, ajoute 100 dégâts physiques et magiques à toutes les attaques magiques. Et c'est la même chose du côté de la puissance physique. Cela vous sera utile. A savoir aussi, à noter, je l'oublie, que si vous avez vraiment énormément de CP, mais attention, ça c'est vraiment si vous les avez, ne vous amusez pas à mettre des CP là-dedans si vous n'en avez pas. Ça c'est pour augmenter vos réductions de dégâts, mais c'est vraiment des petites réductions. A part celle-là qui est un petit peu 10% de dégâts en moins de dégâts qui ne proviennent pas de joueurs, c'est toujours intéressant en arène. Mais sinon, que ce soit légite élémentaire ou robuste, ce n'est pas vraiment utile. 2% de réduction de dégâts, ça ne fera pas la différence entre la vie ou la mort. Pour l'arbre rouge, on précise... Non, nous ne précisons rien du tout. Nous nous focussons sur l'armure. Donc fortifier, confère de l'armure pour plus de résistance. Les résistances, c'est bien, ça permet de prendre moins de dégâts. De la santé, toujours intéressant d'avoir plus de santé, ça permet d'encaisser un peu plus de dégâts. Je vous conseille également de mettre le passif ici, vigueur, héroïque, pour avoir un peu plus de santé supplémentaire. Le passif ici, ce n'est pas un passif, c'est un actif, toutes mes excuses. Rends 300 magies par palier chaque fois que vous tuez un ennemi. Ça fait 1500 de magie supplémentaire à chaque fois que vous tuez un ennemi. Rappelez-vous, nous avons déjà 2400 de magie ajoutée par ennemi qui meurt de la part de notre stuff du faux dieu. Ce qui fait que, à ces 2400, vous rajoutez 1500 de magie à chaque fois que vous tuez un ennemi. C'est toujours intéressant. Et nous utilisons également Bastion pour augmenter l'efficacité de vos boucliers protecteurs. Ça, ce n'est pas vraiment utile pour vous, vu que, comme précisé, le bouclier que nous avons dans notre barre, nous en servons rarement, on va dire. Mais vos dégâts contre les ennemis protégés par un bouclier sont augmentés de 3%, donc 15% au total. Cela permet de descendre les petits mobs, les petits malins, qui s'amusent à mettre des boucliers. Je vous conseille également, si vous en avez les CP, d'en mettre quelques-uns dans Tenacité Mystique pour réduire la durée des effets de statut élémentaire qui vous sont appliqués. Ça vous permettra d'éviter de brûler trop longtemps, ce genre de choses. A titre d'exemple, je vous laisse sur cet exemple de run de Vateshran que j'ai effectué il y a peu. Voilà. Amusez-vous bien. Bon, allez, c'est parti pour un petit Vateshran. On va se faire démonter. Ah là là, non, on ne va pas se faire démonter, on est là pour gagner. Alors d'abord, on ne va pas oublier, est-ce qu'on a notre bouffe ? Vu les PV que j'ai, je ne pense pas. Hop, voilà. Toi, donne-moi ta quête. Merci, au revoir madame. Allez, on est parti. Alors, nous sommes bien en vétérans, comme vous avez pu le voir. Alors, toujours commencer par le portail vert, parce qu'on n'a pas besoin du buff de vigueur. Hop. Bonjour, monsieur le fantôme. Ne faites pas attention à moi, je ne fais que passer. Voilà, on les pack bien. On n'oublie pas que nous avons des dégâts de zone. Voilà, allez, lui c'est un sac APV, comme toujours. J'ai au moins la chance qu'il ne se transforme pas en gros troll comme dans Maelstrom, ça vraiment, c'est énervant. Du coup, oui et non, je ne suis pas là ni pour faire un ODS, ni pour faire un speedrun, ni quoi que ce soit. Nous sommes juste là pour montrer que nous pouvons passer Vateshran sans se faire démonter sans arrêt. Alors, il faut que je bute le Spriggan absolument. Par toi, merci. Alors, vous pouvez interrompre l'attaque de charge, vous pouvez l'éviter, c'est à vous de voir. Voilà, tu t'arrêtes. Ah, oui, j'ai oublié de remettre mes potions, je suis juste avec ma nourriture. Je ne peux pas claquer une deuxième nourriture, voyons, ça ne se fait pas. Voilà. Petite essence de magie, ça suffira. Tac, de toute façon. Ah, c'est lui. Ok, allez, toi maintenant. Touche pas à ma bénédiction, saleté de Spriggan. Meurs. Barrez-vous les loulous. Je n'ai pas de musique. Je crois que j'ai oublié de rallumer mal les musiques. La forêt descend tout autour de vous, je ne sais pas. On va vérifier ça juste après. Comme ça qu'on aura éliminé monsieur l'arbre énervé. Alors, on va se mettre un petit soin, histoire de pouvoir régénérer de la magie. Toi, tu arrêtes. Ah, les blocages qui ne marchent plus pour une raison qui m'échappe. Ça, c'est compliqué quand même. Hop. Donne-moi du stuff. Ah oui, c'est vrai qu'avec les vans, j'ai une case de pillage aussi à chaque fois que je fais ça. Alors, par contre, t'es gentil mais tu me remets de la musique. Merci. Oui. Je suis Batman. Allez, cours. On va éviter les petits Zad, on n'est pas là pour faire du score, mais juste là pour faire Vateshran. Et le finir. Tout ce qui nous importe. Les portiers n'ont pas vraiment de stratégie particulière. C'est juste des gros sacs APV, c'est tout. Rien de plus à y faire. Et là-bas. Alors, vous les braillards des falaises, je vous laisse tranquille. Si Morwin m'a appris un truc, ça ne va pas vous faire chier. Et encore un portier. Voilà, ordre. Allez, premier boss. Enfin, non, deuxième techniquement, mais bon, les suturer, ça ne compte pas réellement. Un Minotaure énervé. Reviens là, lâche. Boah, je n'étais pas dedans. Eh, quelle arnaque. Alors, quand il se transforme comme ça, il faut changer de couleur, parce que sinon, dans la couleur bleue, il est invulnérable. On lui grignote sa vie petit à petit. Ok, donc là, il est invincible. On va décaste ces messieurs. Hop. Arrêtez de cast. Et arrêtez de cast. Voilà, merci. Vous, vous tombez bien, vous avez marre de ma magie. Voilà. Ah, celui-là, je le prends. Voilà. Grâce à nos passifs de reprise de magie au stuff du faux dieu, on est full magie en deux mobs. Et vous, par contre, vous allez arrêter de cast. Genre, immédiatement. Ah, par contre, il était toujours rouge, n'est-ce pas ? Non, il est toujours bleu, donc il faut que je le ramène sur le rouge. Ramène-toi. D'accord, merci. Merci. On arrête de cast. On arrête de cast. Toi, même tarif. Et toi, même tarif. Voilà. Vous, rendez-moi ma magie. D'accord. Cet AO est un petit peu bugué, je trouve. Ou alors, c'est juste moi qui n'ai pas les yeux en face des trous. J'ai pris trop de bière, c'est ma faute. C'est pas bien, faut pas boire. Voilà. On y est presque. Voilà. Allez, au revoir. Facile ! Hop, je récupère ça. Ensuite, nous prenons le portail bleu pour avoir notre bonus de magie. Voilà. Comme d'habitude, ça, c'est pas très dangereux. Ah, lui, il est déjà un poil plus chiant. Allez, viens là. En vrai, quand il incompte son truc devant vous, vous pouvez soit l'interrompre ou soit se mettre derrière. Voilà. Ça ne change pas grand-chose. On va esquiver ces messieurs, parce qu'on n'en a rien à fiche du score, encore une fois. Allez, venez là. Voilà, merde. On va aller chercher notre bonus de magie. Alors, normalement, pour le speedrun, vous pouvez soit ne pas le prendre, soit le prendre, c'est au choix. En général, ça ne prend pas tant de temps que ça. Tac. J'avais oublié celui-là. Et ici. Voilà. Les bonus, c'est bien. Voilà. Maintenant qu'on a récupéré ça, on peut se barrer. Ici. Hop. Allez. Alors, maintenant qu'on a récupéré le petit globe bleu, on pourra trouver des autres globes bleus un peu partout sur le terrain. Il va falloir faire attention. Car chaque globe nous donne environ 1000 de magie supplémentaires. Donc, c'est toujours intéressant de les récupérer. Est-ce que j'ai vraiment envie de me farcir ces trucs-là ? Non. Alors, on va simplement les ignorer. Voilà. C'est pas bien d'ignorer les gens, mais moi, j'ai jamais dit que j'étais gentil. Hop. On esquive. Les aôles de foudre. Elle. On la massacre. Voilà. Allez. On est parti. Rebonjour. 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 On va recommencer à tourner pour qu'on t'aura bien compté. Ah. Elle n'en compte pas tout de suite. D'abord, elle me stun. Ok. Voilà. Allez. 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 Premier boss de la zone bleue. Lui, il faut juste le DPS. Jusqu'à ce qu'il se mette un bouclier. Ensuite, on passe au DPS sur la Tronac. Tu te téléportes où, là ? Il va où, Jean-Michel ? Il est là. On reste pas dans la zone de foudre. Voilà. Sinon, il va nous arriver des problèmes. On en profite pour nettoyer les portes morts. Voilà. Donc, lui, il s'est mis en bouclier. Et on va focus la Tronac. On va le tomber à peu près à 20%. Par contre, il faut qu'on fasse attention à où est parti. Voilà. Jean-Michel, là. Car il fait mal. Avec son attaque à la compte. On garde notre ami le mage dans la ligne de vue. Car il pourrait avoir l'idée de réincamper son sort à la noix. Voilà. Donc, lui, il est à 20%. Il faudrait qu'il se remette à faire sa grosse attaque. Mais il l'a pas fait à tant de mage. Allez. Ok, on va arrêter de le descendre en tête de faire tomber à 10%. Grand max. Voilà. Ah, il vient de remettre son bouclier. Eh, c'est Datriche, ça. Jean-Michel. Oh. On vient de te le faire tomber, ton bouclier. T'as pas le droit de le remettre direct. J'ai peu de vigueur pour me soigner. Ça va être complexe, cette affaire. Bon. Eh ben, pour pas perdre plus de temps que ça. Tant pis. On va juste maravé la Tronac. Le mage va du coup régène des PV. Mais c'est pas grave. Voilà. Vous pouvez toujours savoir où il va grâce à la colonne bleue. Alors, normalement, on pouvait faire en sorte de tomber les deux en même temps si, du coup, la Tronac réussit à péter le bouclier du mage. Malheureusement, sur ce coup-là, j'ai pas eu de chance puisqu'il a remis son bouclier instantanément après l'avoir détruit. Ce sont des choses qui arrivent. On prend le loot et on se carse. On va copieusement ignorer tous ces petits mobs. On s'en fiche. C'est pas notre problème. On récupère les bouboules bleues en appuyant sur la Synergie. Car sinon, on va se faire éjecter de la zone. Vous pouvez voir une bouboule violette là-bas. On va aller la récupérer. On a largement le temps. Il nous reste 15 secondes pour activer le levier. Hop. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur un quelconque bouton. Elle le prend automatiquement. Hop, on appuie sur la chaîne. Ça nous ramène à l'endroit où on était supposé être. Allez, hop, on continue. Alors attention, il y a un porte-mort là, caché juste là derrière. Le buisson, c'est vraiment un truc de saleté. Voilà. Alors, là j'entends... Vous pouvez les entendre les ordres. Voilà. On va éviter ces mobs là. On s'en fiche. On va éviter ces là aussi, car on s'en fiche également. On va aller à droite, prendre le portail là. Hop. On continue à ignorer nos amis. Je vois qu'il y a une bouboule violette là. On la récupère. On prend vite la synergie. Alors là, je suis ralenti. C'est à cause de l'œil. Mais on s'en fiche. On ne va pas le taper. On ne va rien faire, parce que ça prend une éternité à des pops. Je n'ai pas que ça à faire. Hop. Au revoir, monsieur. Je prends la synergie. Et je suis déjà parti. Pas la peine de me taper. Hop. Voilà. Bon. Je vais arrêter de sprinter. Je n'ai plus de vigueur. De toute façon, on a les 20% des points de champion qui font le travail. Je vois une autre orbe violette là-bas. On va la récupérer. Voilà. Je dois en être rendu à 4 boules, si mes calculs sont corrects. Ce qui me fait 4000 de magie supplémentaire. Ce n'est pas dégueu. Hop. On récupère la synergie. Encore une fois. Lui, il ne nous ralentit pas. Il nous pète juste notre armure. Mais ce n'est pas grave. On n'a pas besoin d'armure. On se soigne. On active la chaîne. Et on est parti. A noter que je ne fais pas du tout les boss secondaires également. Puisque nous n'avons pas le temps. Je n'ai pas envie de les faire. Mais ils ne sont pas bien compliqués. Il n'y a pas vraiment de stratégie à avoir. Alors. J'entends une boboule violette. Elle doit être au-dessus. On la récupérera en plein milieu du combat. Alors lui, toujours être tourné. Prêt à sauter dans le portail qu'il y a derrière lui. Il n'y a pas grand chose à faire ici. A part lui bourriner la face. De toute façon, on se heal grâce à notre attaque de spammable. Alors non. Par contre, lui, il va poser problème. Parce que lui, il te... Il détruit notre santé. Chose qui est intolérable. Voilà. Allez. Amuse-toi bien avec ta flamme. Voilà. On n'a plus de magie. Ce n'est pas grave. On se soigne. On prend le portail. On va en haut. On pète les yeux avec des attaques lourdes. Ça nous fait régénérer notre magie. On récupère la couille. Et ça, ça meurt. Voilà. On est full magie. On peut retourner sur le boss. On se met bien vers le portail. Même s'il n'est pas encore repop. On continue de le taper. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus de magie. Ensuite, on remontera au portail pour cela régén. Et ainsi de suite. Les strats ne sont vraiment pas compliqués. Je vais quand même me mettre un petit coup de soin au cas où. Hop. Je n'ai plus de magie. Je prends le portail. On se régène là-dessus. Voilà. Merci de votre contribution, messieurs. Allez. Et maintenant, on devrait pouvoir le finir. Alors, je vois bien que j'ai la sentinelle qui me fonctionne de la vie derrière moi. Mais je préfère me concentrer sur le boss. Un peu dangereux ce que je fais. Mais ce n'est pas grave. J'ai encore plein de soins. J'ai encore ma magie. Et une fois que le boss sera mort, la sentinelle dépopera automatiquement. De toute façon, mes soins sont complètement pétés car je suis tant pis. Et voilà. Merci, au revoir. Allez. Hop. Et on part vers la dernière arène. Le portail rouge. En plus, on a bien récupéré tous nos bonus de magie. Ça, c'est super. Plus de magie égale plus de survie. Allez. On n'hésite pas à se mettre bien en ligne. Comme ça, on fait tomber la vie des deux en même temps. Toi, viens là. Voilà. Voilà. Ça, ça dégage. Alors, on n'a pas peur de la lave. Ça fait mal, mais ça ne fait pas si mal que ça. C'est une illusion de l'esprit. La douleur, c'est dans la tête. Hop, on prend bien les synergies. On va aller marcher dans la lave en prenant évidemment la synergie en question. Voilà. On continue à marcher. On fait une pause car le dot de lave nous fait des dégâts sur la durée. Et ça persiste même après avoir marché sur la terre ferme. Hop. On passe par là. On va vite aller récupérer la synergie. Voilà. Et le bonus de santé. Hop. Voilà. Bonus de santé qui nous donnera 5000 de santé supplémentaire. Et 1000 de santé supplémentaire par machin qu'on récupérera. Hors de mon chemin. Fauche clan. Voilà. On a récupéré celui-là. On peut aller taper notre ami le portier. Un dédraut. Formidable. Tiens. Toi, tu vas prendre cher pour toutes les gueules de l'infernal qui existent. Voilà. Voilà. C'est tout ce que je pense des dédraut. On passe sur le côté pour éviter les mobs. On les a pas beaucoup évitées mais là il y a un bonus. Donc on va le récupérer. Et lui on va le focus. Le gobelin on s'en fiche. Il dépopera une fois que le dédraut sera mort. Voilà. Je peux me permettre de rester dans le dot de flamme. De toute façon, je suis en pli. Me guiller. C'est mon métier. Tout comme taper dur. Voilà. Premier boss du coup de la zone rouge. La reine de magma. Qui est juste un poteau, un sac à PV. Tout ce que vous voulez. Mais qui n'est foncièrement pas dur. Barre-toi. Donc on a des gobelins qui ont commencé à apparaître là-bas. C'est pas gênant. Moi, quand je vois des gobelins, je ne vois qu'un seul truc. C'est une régène de magie. D'ailleurs, on va aller se régner notre magie du coup. Voilà. Merci. On va récupérer la bouboule, la balancer dans le machin. Voilà. Ça stun notre amie la reine. Ok, j'ai plus de magie. Pas de panique. On va juste se soigner et faire des attaques lourdes. L'important, c'est de rester vivant. C'est pas d'avoir un DPS de fou. On va se débarrasser du D-Drop. On fait un petit peu de contrôle de foule. Voilà, ça dégage. Ah, S et TP. Du coup, il y a un Geyser qui est apparu. Il faut des pop l'atronach de fer pour qu'il nous donne sa synergie à jeter au pied de la reine. Voilà, ça te stun. Petite obéclat dans les fesses. Ça fait toujours plaisir. Petite potion de magie. Le feu, on s'en fiche. Ça fait pas mal. On va juste faire ça. Prendre un peu de vie. Reprendre un petit peu de magie. Et retourner taper la madame. Ce coup-ci, il y a un Geyser, mais on s'en fiche. On va juste la burst. Voilà, jusqu'à ce qu'elle meurt. Voilà, le stuff est à nous. Alors, on va pas dans la lave avant d'avoir fait une attaque lourde là-dessus. Car ça nous donne un buff qui nous permet de marcher dans la lave. Voilà, c'est toujours bien d'éviter de finir en barbecue. Même si j'ai un ami Elfe des Bois qui m'a dit que le Elfe c'était très bon avec une petite sauce. Mais merci, mais non merci. Je ne suis pas comestible. On reclaque la bouboule. On part dans ce sens-là. On vérifie qu'il n'y ait pas de boule rouge à récupérer. Il n'y en a pas. On se met un petit coup de soin car à l'arrivée, il y a un des drottes. On lui passe au travers pour faire les deux blanques qu'il y a derrière. Le dédroit nous tape, mais on ne panique pas. C'est bien, tu craches du feu, moi je te tape. Voilà. On n'a pas la même efficacité. La bouboule, on la récupère. Voilà. On va passer sur le côté droit pour éviter la tronac de flamme. Une fois qu'on est là, on agresse les magiciens en espérant que le squelette nous ignore. Le squelette nous a ignoré, c'est parfait. On sort quand même de la haue de flamme parce que celle-là elle fait mal. Je vois une bouboule rouge là-bas. On va prendre le bœuf. Voilà. On va aller la chercher et très vite faire demi-tour. Il ne nous reste que 8 secondes, donc on va juste attendre sur la plateforme que la couille réapparaisse. Allez, hop, 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 on réapparait. Quand tu veux. Voilà, merci. Hop, 14 secondes. On a suffisamment de temps pour aller par là-bas. Vérifier qu'on n'a pas de bouboule. Et commencer à attaquer les machins. On va commencer par les gobelins. C'est les plus chiants. Voilà. Le mage, on l'élimine. Oui, ok. Voilà. Je veux. on prend la bouboule on récupère l'autre bouboule voilà hop on saute ici on vérifie qu'il n'y a rien de plus et le boss dernier boss de l'arène rouge qui est juste un Xivkin qui tape avec une grosse épée il fait mal mais pas tant que ça on va juste voilà le souffle de feu on l'évite et quand il fait ça on s'éloigne on va juste lancer notre soin à répétition faire des attaques lourdes je pourrais très bien on va bien tourner en même temps que les flammes mais c'est risqué on évite le dot de flammes on regarde bien où est la couille qui brille car là voilà il fait son attaque de flammes on met un bouclier au cas où on casse la boule comme ça on prend plus les dégâts de feu et on retourne et on retourne lui taper dessus mange une obécla quelqu'un désire me rencontrer ça ça veut dire que voilà il y a un squelette qui a spawn j'ai vu que là bas il y avait une boule boule rouge mais tant pis pour nous on ne l'aura pas c'est pas grave on a déjà assez de PV comme ça on va éviter cette attaque on va juste en profiter pour aller des pop le gros squelette il faut impérativement éviter les AOE car elles font mal on tourne les boss les uns vers les autres on a la forge qui est de retour on casse ça voilà le squelette a des pop les autres petits squelettes on des pop avec lui on évite le dot de feu il n'y a plus de magie c'est pas grave on va faire des attaques lourdes pour régénérer de la magie en plus ça tombe bien il fait sa phase voilà on va se régénérer notre magie tranquillement ne pas paniquer il y a des dégâts c'est pas grave voilà je vais vérifier où est la boule elle est là bas à droite parfait ça tombe bien on va quand même mettre un bouclier parce qu'il y a Jean-Squelette qui est énervé alors là c'est la phase il faut juste éviter les machines voilà on panique pas ça on s'en est pris un mais c'est pas grave l'important c'est pas de se prendre c'est de ne pas surtout se prendre les trois les trois d'un coup c'est la mort la mort on aime pas ça ça fait mal voilà on évite on va éviter ça aussi en attendant on va faire les petits squelettes pour régénérer notre santé il faut pas oublier qu'un templier qui ne tape pas est un templier mort la couille elle est là bas voilà on prend le buff on retourne taper notre ami et notre ami est mort voilà allez donne moi le coffre merci on prend le portail et on va au boss final portail du cercle voilà là maintenant c'est le moment où on se marre et oui tu n'es pas le boss de fin donne moi le vrai boss de fin bonjour madame je suis là pour vous casser les dents et non ce n'est pas du sexisme c'est juste que vous êtes une vraie saleté on s'occupe des colosses d'ombre toujours la gestion des ZAD c'est important c'est eux qui font le plus de dégâts au final on évite les AOE de la madame voilà le colosse est dégagé on s'occupe du mage tant qu'à faire en regardant bien vers la sorcière comme ça on l'a quand même les fantômes on focus un fantôme on lui balance une AOE enfin une Obec là on le focus le colosse nous fait des dégâts mais c'est pas grave l'important c'est de pas mourir et on ne meurt pas en faisant ça voilà comme ça on peut passer les rayons ça si on le prend c'est un one shot on va craquer une potion de magie on va se permettre de faire des attaques lourdes de toute façon là elle est dans sa phase où elle fait rien on gère le colosse de toute façon de toute façon la miss elle est trop loin pour que je puisse taper les deux en même temps voilà ça c'est fait on regarde bien vers le portail bleu pour savoir où aller quand elle tombera un certain nombre de PV voilà ça on va juste c'est pas grave je viens de claquer mon ulti mais on en a pas besoin on peut très bien le tuer avant qu'il se rapproche voilà toi là je ne vais pas avoir besoin de faire le colosse j'ai juste à la focus le colosse est gênant mais une fois qu'elle est à 10% voilà on prend le portail bleu on va taper la givre bête on se régène un petit peu la magie dessus de toute façon il nous fait pas ou peu de dégâts on va claquer l'ulti puisque de toute façon elle sera régée ne tant qu'on ressorte on tourne car il faut bien éviter les AOE on ressort par le portail elle est à 40% de santé ça va c'est pas non plus l'horreur elle invoque directement les fantômes on s'en occupe c'est le plus important oula j'ai fait une roulotte de trop mais ça passe voilà barre toi l'indéfini ça veut dire qu'on a un colosse sur les bras on le gère la gestion d'AD toujours le truc le plus important ne jamais se laisser abattre voilà merci barre toi alors le portail suivant il est là bas on va essayer de la rapprocher si on peut ou alors je pense qu'on a moyen de la faire tomber à 10% là maintenant tout de suite voilà on commence à courir on attend là le temps que le poteau se libère on va vers le Minotaur bonjour oui c'est ça tu es très très énervé je vais m'en éloigner un peu le temps que là-haut me spawn sous les pattes voilà parfait comme ça ça me laisse le champ libre pour le taper de l'autre côté les éclairs font pas tant de dégâts que ça donc je peux me permettre de rester un petit peu statique voilà le cornefeuille mort on ressort on va directement sur la bosse on régène un peu notre magie on va nous envoyer les fantômes voilà on va vers un fantôme on lui poutre sa face on ressort on fait une attaque lourde on se soigne il y a un ad on le dégage on gère les ad l'ad est géré sauf celui-là on va le gérer aussi on va gérer le colosse même si il ne reste que 19% à la bosse c'est pas grave je préfère qu'il soit là voilà la liche du vide elle est toujours là on va faire des attaques lourdes pour réguler un petit peu notre magie avant de partir dans la alors là elle fait ses fantômes mais c'est pas bien grave on panique pas on va au point rouge on s'en va et on a Jean-Michel ici qu'on va amener ici pour pouvoir commencer à le taper un petit peu on va attendre qu'il fasse son attaque de tourbillon voilà parfait et là on va aller se focaliser sur notre ami le mage car lui il fait vraiment mal voilà il n'y a plus de mage mange l'une au bête là il y a une AOE mais c'est pas grave elle fait pas tant de dégâts que ça et de toute façon vu que c'est un corps à corps le mob il nous suit voilà j'ai oublié où est le portail où est le portail derrière le colosse c'est pour ça que je ne l'ai pas vu la boss est à 60% PV ça va alors venez à moi mes serviteurs ça veut dire qu'il y a les fantômes cependant faut pas oublier que nous n'avons plus de magie pour le moment ce n'est pas grave on en a on a même notre obéclat on peut vraiment le burst ça dégage voilà on va se focus sur le mage avant qu'il fasse son tourbillon on l'interrupte gestion des ZAD c'est le plus important de gérer les ZAD on dégage le colosse on a un mage de feu on le décaste on va faire un petit peu de dépass sur la boss on claque une obéclat on se remet sur l'AD voilà on focus notre squelette on va focus les fantômes on prend une potion de magie pas d'inquiétude donc DPS tous beau monde en même temps on a encore le temps voilà parfait mange une obéclat prends moi ma magie toi t'arrêtes de caster ta merde elle est à 10% ça change rien puisque de toute façon on a déjà on va gérer les ZAD lui on l'empêche de cast on claque une obéclat voilà on se régène et là on la tombe avant que les fantômes arrivent voilà Vateshran et ben on a même réussi le Nodesh et le speedrun c'est formidable voilà comme quoi mon build fonctionne si moi je peux le faire vous pouvez le faire également vraiment ça ne demande qu'un seul neurone pour pouvoir le faire je suis débile vous êtes intelligents ne l'oubliez pas vous pouvez toujours faire mieux que moi voilà on se retrouve dans le prochain build débile pour je ne sais pas trop quoi on verra bien amusez vous bien je ferai peut-être une vidéo de présentation sur Maestrom également pour montrer ce build en action parce que ça marche également sur Maestrom c'est le but je vous souhaite une bonne journée soirée ce que vous voulez des bonnes spaghettis et joyeux Noël même si c'est pas Noël je vous souhaite